Maintenant, l'individu qui a menacé de s'en prendre à François Legault et Justin Trudeau était de retour au Palais de justice de Sherbrooke. Jean-François Germain Lemay, qui a été arrêté le 27 septembre dernier, souhaite recouvrir sa liberté. Effectivement, Sophie, cette enquête sur remise en liberté se déroule toujours présentement, donc dans la salle 3, ici au Palais de justice de Sherbrooke. Bon, celui dont vous allez voir des images, Germain Lemay tiré de son compte TikTok, lui qui utilise le pseudonyme de combattant de la liberté, s'est présenté dans la salle d'audience avec un énorme bandage sur le bras droit parce qu'il a été atteint à un coude par un tir policier lors de son arrestation survenue chez lui il y a quelques semaines. Bon, une ordonnance de non-publication nous empêche de vous dévoiler le contenu des quelques 19 vidéos qu'il a placées sur TikTok au cours des quelques semaines qui ont précédé son arrestation. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y invite la population à se soulever contre le gouvernement, même à recourir à la force s'il le faut pour faire tomber le gouvernement, ses institutions et leurs représentants. Il y a ici aujourd'hui sa conjointe également, son ex-employeur, qui sont venus témoigner en sa faveur. Lui qui est accusé d'avoir proféré des menaces de mort, causé des lésions aux deux premiers ministres, Justin Trudeau et François Legault, mais également à tout policier qui se présenterait chez lui, ainsi qu'à un agent de la CNSST, sait qu'il est en arrêt de travail en raison d'un accident depuis le 5 juin dernier. Alors, est-ce qu'on saura aujourd'hui s'il pourra recouvrer sa liberté? Ça reste à voir. Merci beaucoup, Jean-François.